Le président du Conseil constitutionnel, Taïef Belaïz, a présenté mardi sa démission au chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, selon le site gouvernemental APS. L'un des trois B dont le départ est réclamé par les manifestants rend son tablier. Il en reste l'actuel chef de l'État, Ben Salah et le Premier ministre, Bédoui. Le Conseil constitutionnel algérien s'est réuni ce mardi 16 avril. Lors de cette rencontre, Taïef Belaïz, président de l'institution, a notifié au membre du Conseil sa démission, avant de la présenter au chef de l'État Abdelkader Ben Salah. Il avait été installé à la tête du Conseil constitutionnel le 10 février dernier, en remplacement de Mourad Medelcy décédé. Auparavant Belaïz, un proche du clan Bouteflika avait occupé les postes d'ancien ministre de la Justice, puis ministre d'État et conseiller auprès du président de la République Abdelaziz Bouteflika. Depuis la démission de Bouteflika, il figurait parmi les cibles privilégiées des manifestants qui demandaient son départ, ainsi que ceux de Ben Salah, président par intérim, et Noureddin Bédoui, Premier ministre. Taïef Belaïz, un fidèle du président Abdelaziz Bouteflika, qui a lui-même démissionné le 2 avril sous la pression du peuple et de l'armée, a prévenu le Conseil constitutionnel qu'il avait présenté sa démission au chef de l'État par intérim, Abdelkader Ben Salah, a annoncé la télévision nationale. Le départ des 3 B. Le Conseil constitutionnel est notamment chargé de valider les candidatures à la présidentielle contestée fixée au 4 juillet pour élire un successeur au président démissionnaire Abdelaziz Bouteflika et de veiller à la régularité des opérations de vote. Les contestataires qui ont obtenu début avril le départ de Bouteflika après 20 ans de règne, réclamaient désormais notamment le départ des 3 B. Le président par intérim Abdelkader Ben Salah, le Premier ministre Noureddin Bédoui, et Taïef Belaïz. Le président du Conseil constitutionnel est notamment chargé par la Constitution d'assurer l'intérim à la tête de l'État en cas de démission d'Abdelkader Ben Salah. Ancien magistrat, ministre de façon quasi ininterrompue durant 16 ans, Taïef Belaïz, 70 ans, avait été nommé le 2 février à la tête du Conseil constitutionnel par Abdelaziz Bouteflika pour remplacer Mourad Medelcy, décédé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !